Voilà Gaëtan, deuxième partie du MOOC Story. Et donc, que s'est-il passé ? Où en sommes-nous en termes quantitatifs, qualitatifs, activités ? Alors, cette semaine, on a encore eu 200 participants en plus. Donc, on arrive à un chiffre définitif, 8251 participants inscrits hier soir. Donc, voilà, je pense que l'objectif est atteint de pouvoir toucher un large public par rapport à la pédagogie et surtout à la manière de faire la différence quand on enseigne. Oui, et enfin, on ne s'attendait pas du tout à ce nombre-là au départ. On n'avait pas vraiment d'idée, en fait, du nombre que vous alliez être. On est très heureux qu'il y ait eu autant de monde, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, on a eu quelques questions sur des éléments de contenu par rapport à ce qui touchait à la conceptualisation. Et donc, une question très précise sur comment faire la différence entre la conceptualisation analytique et la conceptualisation synthétique. Et donc, c'est vrai que... Donc, là, tu vas revenir sur ce point imprécis. Oui, donc, c'est vrai que dans cette dernière thématique, on a proposé de découvrir la logique de la conceptualisation parce qu'on sait que chez John Hattie, il y a deux principes qui font la différence. La création de cartes conceptuelles, mais aussi le fait d'utiliser des structures antérieures. Et donc, pour pouvoir expliquer ces principes, on a été amené à convoquer deux taxonomies supplémentaires, taxonomie de Biggs, taxonomie solo, mais aussi la taxonomie de Deno, qui est peut-être un peu moins connue actuellement, parce que c'est déjà quelque chose d'un peu plus ancien, mais en tout cas qui a été utilisé pour la conception des programmes d'études. Et dans cette taxonomie, le deuxième niveau, c'est la conceptualisation. Et Deno distingue la conceptualisation analytique et la conceptualisation synthétique. Alors, c'est assez facile à comprendre. La conceptualisation synthétique, c'est le fait de catégoriser et d'assembler sous une même étiquette des objets d'une même classe, tout simplement. Donc, on est plutôt dans une logique de généralisation. Donc, on met une étiquette sur des éléments qui se ressemblent. Voilà. Alors que dans la conceptualisation analytique, on est plutôt dans une démarche de particularisation. Par exemple, les Jack Russell sont des chiens. On va essayer de préciser une classe ou un objet à partir d'une classe qui est plus large, tout simplement. Donc, voilà. C'était une précision qui avait été demandée sur Facebook. Ou les nombres premiers font partie des nombres. Voilà. C'est aussi une manière de faire de la conceptualisation de type analytique. Donc, on va dans le détail, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil qui est précieux. On a présenté la taxonomie de Bloom. Mais vous pouvez aussi, en fonction un peu de votre contexte, convoquer cette taxonomie aussi pour développer des tâches et bien préciser, évidemment, les opérations mentales que vous sollicitez chez les élèves. OK. Alors, deuxième point. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées pendant les différentes sessions. Et donc, tu voulais faire un petit retour sur le degré de maîtrise que les participants ont montré par leur réponse à leurs questions, donc en cours de route, en termes formatifs, en fait. Donc, au niveau de la présentation des informations, vous pouviez tester vos connaissances au terme de chaque capsule. Et c'est vrai que là, on observe un niveau de maîtrise. Si on se réfère à Bloom, on atteint pour l'ensemble des capsules une moyenne de 80%. Ce qui est évidemment très positif. C'est positif. Donc, c'est synonyme, évidemment, qu'il y a un effet d'apprentissage. En ayant aussi, ben voilà, en nuançant les choses, on sait très bien qu'on est dans une logique de sélection d'informations. On n'est pas dans de la production. Donc, voilà, vous étiez amené tout simplement à observer un peu votre progression dans l'apprentissage. Bon, voilà, on sait que le questionnement fait la différence. C'est ce que j'allais dire. On sait bien que se poser des questions et même trouver les réponses, même écrites quelque part, c'est déjà une forme d'apprentissage qui va s'ancrer d'une façon plus approfondie. Et avec le fait de bénéficier d'un feedback de confirmation, un feedback d'erreurs spécifiques, donc ça permettait aussi de se réguler. Alors, par rapport à ce degré de maîtrise, parfois quelques questions, justement, où le taux de réussite est un peu moins élevé. Et donc, voilà, pourquoi ? Qu'est-ce que tu peux dire de ces questions ? Bon, voilà, donc, si on regarde sur la capsule qui était proposée cette semaine, il y avait deux questions. Bon, voilà, c'est relatif. On arrive quand même à 70% pour la question où il fallait sélectionner un modèle de carte et 60% où il fallait évidemment aussi faire un choix sur le canevas. Alors, pour la première, évidemment, c'était plutôt en arbre, parce qu'on est davantage dans une logique de hiérarchisation. Donc, l'arbre est préférable au chaînage, à l'étoile ou au réseautage. Et enfin, pour la question qui était posée par rapport au corps humain, eh bien, c'était évidemment plutôt... Non, plutôt la chaîne alimentaire, pardon. C'était évidemment mettre en évidence la chronologie des événements. une succession. Donc là, il était préférable, évidemment, de faire référence à une chaîne. Oui, très bien, merci. Le partage d'informations. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là aussi, tu peux nous en parler. Bon, c'est vrai que là, on a été un peu étonné, parce que c'est une activité qui est facultative. Donc, c'est préparatoire aussi, peut-être à l'activité d'intégration où vous préparez des éléments pour votre infographie. Mais on arrive à des chiffres astronomiques. On arrive à près de 1 giga d'informations partagées, avec chaque fois aussi des commentaires qui sont importants. Des analyses sur ce qui est dépensé. Donc, c'est les feedbacks par rapport aux fichiers. Et on arrive à 1 578 feedbacks qui ont été apportés sur l'ensemble des contributions. 1 500 fichiers qui ont été partagés dans l'environnement de Roblox, avec la possibilité, évidemment, de pouvoir conserver, on l'a déjà expliqué, l'ensemble de ces informations. La semaine passée, c'est ce qu'on en a bien insisté là-dessus. En fait, cette manière-là de continuer à s'informer, à partager l'information, elle continuera à être disponible, puisque ça vous sera encore accessible. Donc, je trouve que c'est aussi une production du MOOC. C'est tout ce partage d'informations, comme on l'évoquait tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est assez sensationnel, en tout cas. Et puis, nous en arrivons à la réalité augmentée, la manière dont vous avez pu traiter. Alors, cette image a été cachée sur la typologie des usages. Vous pouviez trouver le lien sur la carte conceptuelle de la carte conceptuelle. Et donc, on vous posait la question, quelle était la fonction essentielle des cartes conceptuelles ? Et ce qui revient majoritairement, c'est l'idée de pouvoir associer des notions, donc de relier les notions qui sont liées à un contenu spécifique pour vous, c'est aussi synonyme peut-être que l'apprentissage est plus approfondi quand on peut justement articuler l'ensemble des notions. Et ce qui revient, c'est un contenu spécifique. Et ce qui revient, c'est un contenu spécifique. C'est un contenu spécifique. C'est un contenu spécifique. qui revient, c'est un contenu spécifique.